Je fais la VOD. Bonjour la VOD nous sommes sur Killer Frequency. La fréquence du tueur est découverte. Nous aurons des défis à réaliser pour cette séquence de gameplay, enfin cette séquence je sais pas ou une prochaine. En tout cas j'ai des défis réalisés pour faire gagner des clés au chat tantôt. Et les défis sont, je vais les lire quand même. Trouver tous les disques dans la station, tous les jouer un soir dans le jeu et faire 50 tirs de boules de papier. Voilà, nous sommes sur 101. Non c'est 100.1 KF, la radio qui pousse, pousse, pousse. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une enquête sombre à propos d'un tueur. Je ne sais pas vraiment exactement comment va se passer l'enquête, nous allons voir ça tout de suite. Nouveau jeu, maintenant. En tout cas ça va pusser, pusser, pusser. Ah ouais d'accord. Ouuuuh sensi de fou. Ouh la la. Ouh, pourtant je l'ai réglé hein. Ouh la sensi. Ouh. Ouh la la. Ouh la. Ouh la. Ouh la. mince j'ai laissé la flèche attendez j'ai laissé la flèche faut que j'enlève voilà donc faut qu'on se déplace avec ça oh la sensi mais la sensi elle est encore trop trop élevé je l'ai mise à deux en tout cas j'ai pas besoin de me mettre en quartier c'est cool ramasser les objets interagir avec des objets vous pouvez transporter deux objets deux objets oui utiliser la molette imagine pour changer oui c'est ça f pour lâcher r pour lancer maintenir pour poser l'objet relâcher lorsque vous visez un emplacement valide ça va marcher je vais ça ça dégage ça oh non je voulais l'acheter de manière énervée pas juste la poser gentiment au sol oh c'est comme ça le jeu quoi le mec te siffle quoi il a vraiment soufflé très fort en plus c'était là bas on va y aller oh attendez j'ai la réponse j'aime bien la DA j'ai une réponse je pense que là on a la place d'une victime qu'on va se faire assassiner et qu'après on va devoir enquêter avec un autre perso sur notre propre assassinat qu'est ce que vous en dites parce que je sais que c'est un rapport avec un tueur en série mais la bière la bière il y en a dedans et elle est fermée et tout j'ai failli l'acheter on est sur KFAM KFAM inspectez les objets appuyez sur eux pour les inspecter ok oh j'ai une bouteille d'un côté mon petit mug de l'autre est-ce que je peux inspecter la bière oh la bière en 3D quoi je crois que c'est la première fois je vois une bière aussi bien en 3D je pense c'est propre qui c'est bon j'y peux rien je peux inspecter les poubelles on va l'en faire au débarré inspecter la belle pou attention j'ai une tasse et une bière ça promet une putée des soirées bon bah je vais là-bas accroupir m'accroupit maintenez qui gauche enfoncée et déplacée hop là oh on a vu un masque ce sont eux ils sont parmi nous mais en fait il a disparu mais je peux oh j'ai ma bière et mon mug attention j'hésiterai pas à m'en servir c'est une blague non je suis pas sûr d'avoir entendu un truc je crois qu'ils pouvaient commencer à se calmer c'est sûrement des cats dehors les chats quatre pattes bref elle décrit ce que c'est un chat c'est qui qui me parle ça c'est elle je la trouve bien plus flippante que le tueur ok est-ce qu'il faut un tuto pour pouvoir utiliser l'équipement oh bah ouh complètement c'est votre ceinture on s'approche d'une zone de turbule dance commençons par passer un disque d'accord pendant le disque et le poser sur le lecteur et appuyer sur lecture c'est easy peasy ok il faut un disque je le pose j'espère qu'on aura de la bonne zik je veux dire que ouais je le pose tu peux pas le poser j'ai pris un disque ah c'est clic droit j'ai éteint les boutons d'appel téléphoniques votre capitaine est en attente sur la ligne 1 oui je prends le masque le casque ah c'est trop bien je peux vraiment jouer tous les bruits pourris est-ce que je peux jouer attendez écoutez c'est magique couille 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 ça marche trop bien attention incroyable c'est bon j'ai arrêté de jouer qui est Peggy c'est Captain Donald Key Captain Saradio oui Captain Saradio trop marrant c'est trop marrant j'ai compris est-ce qu'il y a un Peggy mute bouton ? ça n'a pas encore été inventé ah là là on fait la blague en témoignage tous les mercredis c'est beaucoup trop drôle euh ok tu peux jouer autre chose ? ah pardon le can le Peggy button c'est celui-là c'est ton cerveau Forest je suis désolé que tu sois une poule mouillée je suis une poule mouillée ok super je suis super vexée je suis quelqu'un d'extrêmement euh je suis quelqu'un d'extrêmement je suis quelqu'un d'exceptible ton stream vec des années 80 c'est exactement ça il est beau ce disque oh yeah sliders should be right in front of you laisse moi faire mon entrant retrouver la love's television pour des moments exceptionnels mais Peggy merde je fais mon move là je fais mon groove on est moments exceptionnels de détente mais aussi de bonheur sliders should be right in front of you dites oui au bonheur laisse directement avec la love's television pour seulement 3,99€ par mois accéder vous aussi au bonheur couille pardon pardon excuse moi il faut que je fasse quoi je peux pas écouter c'est pas ça euh ça non le slider devrait être juste en face de toi genre vraiment en face ouais c'est ça et du coup je fais quoi ouais j'ai tout mis à fond je te mets à fond meuf je suis une dingue on va changer de cd disons moi que c'était en mix avec cette voix je m'abonne c'est un défi les disques ouais mais alors faut que je les trouve parce qu'en fait y'a des disques cachés pourquoi ? de quoi ? de quoi ? faut faire quoi ? ok ok tu es en direct oh quoi tu es en direct 189.16 c'est une mission nocturne en direct de Gallo Greek je vais essayer d'une des seules bonnes machin truc voilà je vais vous jouer un cri et ensuite vous t'appelez le rien et le cri vous avez besoin de vous dire pourquoi ils sont criés est-ce qu'elle s'est cogné un orteil coupé un doigt ou est-elle découvert un cas d'approche on va jouer ce cri dans une seconde écoutez attentivement vous appelez pour deviner la fille ok est-ce qu'il va les récoltes j'ai une cassette là je suis assez d'accord que c'est à chier c'est quand même bien surtout tu fais attendre les auditeurs faut que je fasse quoi ? ah faut que je crie c'est ce que je suis devenue oh non je crie dans un micro dans un truc oh c'est terrible oh c'est terrible c'est assez de l'air 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 et lâche toi oh god mais ça sert à quoi de deviner le cri si c'est moi qui le fais et que c'est au hasard cri de noyade cri d'une chute de falaise chute de falaise c'est vraiment à chier je vais mettre une musique en ce moment oh god forest that was amazing thanks I can't wait to hear what people think that was how the hell did I get into this mess lighten up forest that's gonna be the highlight of my week je méfie à tous les gens qui écoutent oh forest there's a call coming in ok forest shut the music off c'était trop bien maman on peut changer la radio je pense que c'est pas très rapide qui est aux commandes merci je m'appelle Leslie Harper je suis le 9-1-1 opérateur et police je fais son son d'appel de la police et quelle autre l'aïc oh la la c'est ça rigole pas attends je m'étends vous appelez pour participer c'est calme vous ne devriez pas d'entendre travailler vous appelez pour participer vous appelez pour participer vous appelez pour participer à l'émission Leslie devine la clé en tant que stand-in de la police vous avez sûrement des petits télés vous avez sûrement des petits télés qu'est ce qu'il n'a pas du tout j'ai trouvé un corps connard j'ai besoin de votre aide appelle la police ou tu habites la police m'appelle pour signer l'accord c'est une blague c'est quoi la chute de la blague je ne connais sa voix c'est vraiment la sœur d'indice je doute que ce soit une blague il est choulou quand même il ne faudrait pas des segments de farce de j'ai pas eu de l'honneur oui c'est pas un prank un plé chien je suis dans le bureau du shérif maintenant shérif Matthews est mort il faut que je le taboutage je n'ai jamais arrivé auparavant et je suis là au poste j'ai trouvé oh god je suis riquelé Matthews tu sais ce qui s'est passé à lui ? quelqu'un l'a approché je ne veux vraiment dire ce qu'on lui a fait il a défendu ? je ne sais rien je crois qu'il a essayé le seul je crois qu'il a essayé le seul je crois qu'il a essayé le seul je crois qu'il a essayé de douille je crois qu'il a essayé de tirer son pistolet j'imagine où sont les autres policiers ? où sont les autres policiers ? ils ont balisé la zone ? comme tout bon flic ? j'ai vérifié partout l'agent Martinez est là elle est inconsciente attachée et enfermée dans une cellule j'ai appelé juste après l'avoir trouvée attendez ne me dites pas qu'il n'y a que deux flics dans cette ville dites pas n'importe quoi on en a trois vous savez qui aurait pu faire ça ? aucune idée je n'ai rien vue en venant de chez nous Leslie, vous devez appeler Anderson ou Qued Ridge Ridge ils doivent envoyer quelqu'un de leur département j'ai essayé mais je ne peux pas appeler je ne peux faire que des numéros locaux je vais devoir aller sur place les pléir et je ramènerai les renforts mais si vous partez alors qu'il y aura un tueur dans les rues qui va gérer la ligne d'urgence ? c'est pourquoi je m'appelle d'où on appelle Forrest, c'est redirigé à votre station vers votre station tous les habitants de la police aaaah trop marrant ouais pourquoi moi ? pourquoi moi ouais franchement en vrai on redirige vers je sais pas l'hôpital j'écoute des impiciles personnelles je suis pas formée pour ça pourquoi moi ? vous êtes le seul à avoir une expérience en matière de standard téléphonique dans tout le ville vous êtes le seul à avoir l'équipement nécessaire et puis nos deux métiers ne sont pas si différents c'est comme l'interview c'est comme l'interview où vous posez des questions pour obtenir des informations les dernières questions que vous pouvez utiliser gardez les gens en parlant, vous savez ? faites parler les gens, guidez la conversation et intervenez comme nécessaire si je suis euh oui je suis si douée ils m'ont envoyé à Chicago Gallo Greek donc je l'ai entendu ah ouais peu importe et puis vous êtes deux vous pourrez parler entre vous, avoir des idées, collaborer vous savez quel est le sourire ? pourquoi ne pas s'entraîner en direct tout de suite mais j'ai une urgence je vais faire sortir l'agent Martinet de cette cellule ça a mis la musique c'est vrai que la personne qui l'a attaqué avait oublié la cellule pour atteindre les clés la cellule n'a pas de barreaux et la porte n'a qu'une trappe sur le plateau ou quoi ? c'est très proie, vous pouvez passer la main j'ai pas compris comment elle est la cellule un autre trousseau ? il doit y avoir un autre trousseau 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 où est-ce qu'il pourrait être ? euh bah le shérif peut-être le shérif peut-être le shérif avait les clés sur lui je n'ai rien vu au premier coup d'oeil mais je n'ai pas vraiment regardé en détail une petite fille oh la la le plateau repas, oh merci je crois que je vais être malade désolé shérif je vais juste vous tourner et... oh s'il vous plaît 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 oh wait ça peut être malade c'est vraiment ça ? pourquoi j'ai l'acheté ? il semble que le shérif il a sauvé son adjoint bref je ne sais pas je vais détacher Marcinez je reviens ça pour l'instant ouais c'est chelou un peu comme mais j'aime bien je trouve ça rigolo si c'est une blague je quitte KFM ouais bon faut que je trouve décédé moi je vais voir ce qui se passe c'est pour activer et désactiver les panneaux ça pour activer et désactiver les panneaux ex l'adjointe Martinez est toujours inconsciente je vais emmener avec moi dans la voiture pour trouver de l'aide si le tueur revient maintenant Martinez sera une table facile c'est une bonne chose à faire je vais arrêter de me plaindre non non what ? tu disais ? la voiture elle a explosé oh non oh et on entend le sifflement c'est quoi ce bruit ? c'est quoi ce bruit ? on dit un sifflement ? c'est quoi ce bruit ? on dit un sifflement ? il est mort mais il est mort qu'est-ce que c'est ? 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 il a attaqué le shérif Matthews et la dj. Martinez ? oh je pense que c'est juste une coïncidence de fou hein c'est à intérieur verrouiller la porte d'accord je vois pas le disque dépassé il nous faut d'autres plans ma voiture prend en fumée il nous faut d'autres plans ma voiture prend en fumée oui 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 j'arrive j'arrive je cherche des disques moi il y a une ref à un post reddit j'ai l'impression j'avais entendu parler du siffleur aussi ouais après est-ce que c'est une ref directe ou pas mais euh mais oui oui j'avais entendu parler de cette histoire prenez la fuite, cachez-vous prenez une voiture de patrouille, ouais oui c'est pour un archer, je vais voir mais le problème c'est que s'il a piégé toutes les voitures ah elle a trouvé les clés bien jouée mais elle est pas encore partie mais de toute façon elle va exploter aussi hein comment je fais pour... le souffleur est juste là l'arme de l'adjointe, l'arme du shérif elle est dans ma côté merde elle est pas chargée on a dû viser le chargeur en essayant de se défendre vous voyez d'autres armes ? j'ai vu tout à l'heure j'ai vu tout à l'heure j'ai vu tout à l'heure je vais vérifier la stature d'Argent Martinez oui j'aurais dû penser à ça au début j'ai vu tout à l'heure ça m'attraque, ça pompe l'acrylose en taser en point de qu'un si je porte l'adjointe qu'est-ce que je devrais choisir ? euh je sais pas mais moi je dois faire des boules de papier là bon on fera après hein la bombe lacrymo, le tazer, la matraque la bombe lacrymo elle va s'en foutre dans les yeux aussi le tazer ça me semble peut-être plus safe la matraque ça va être retourné contre elle le tazer je pense y'a moins qu'elle ne soit pas retourné contre elle le tazer on me parait évident je récupère l'adjointe Martinez et... attendez, t'as entendu ? non j'entends rien on voit toujours le siffler, elle est peut-être partie, faites attention, vous le voyez ? je ne vois de nulle part je ne vois de nulle part je vois la voiture, la voiture de patrouille, elle est juste là ça craint, ça craint ok si vous m'entendez on va y aller non tu ne devrais pas elle devrait toujours avoir de tueur en ligne de mire vous êtes sûre de vous Leslie ? on ne va plus faire tant qu'il est chaud non ? c'est parti ! vous êtes à la fréquence de la police je vais pouvoir vous contacter depuis la voiture si j'arrive jusqu'à elle si j'arrive jusqu'à elle j'ai mis de la musique en attendant oh je ne peux rien faire, ça dégoûte, je veux faire des trucs septembre 1987, je dis 3 septembre exactement il est peut-être écrit là où il y a ma cam du coup je le dis bonjour c'est ici, ah pardon c'est bon mince n'écoutez pas est-ce que je peux, je peux j'ai des retours, quoi mais je reviens faire des trucs moi des fois je peux mettre un autre CD, ah mais j'ai déjà mis attends attends, change de musique euh allo ? t'as réussi à rejoindre la voiture j'imagine on a réussi le Jean-Pierre Martinez est sur le siège passager, toujours inconsciente pas de siffler en vue, je ne compte pas attendre qu'il se prend donc on va y aller on s'enmerde, recule, laissez tranquille il était dans la voiture qu'est-ce qui passe ? lâche la espèce d'enfoiré euh non j'aurais pas dû dire ça on va se sortir leslie, est-ce que vous êtes pas bien ? vous avez été ou... leslie, est-ce que le taser ? c'est certainement le right le taser était une très bonne idée oh mon Dieu, je ne peux pas dire ça je n'ai pas envie qu'on se fait échapper bien, leslie, vous avez perdu la vie juste un autre jour pour vous oh mon Dieu, oui mais laissez-moi vous dire je préfère le faire du côté de votre côté on va faire un autre mieux on va faire un autre mieux on va faire un autre mieux je tiens à bien pour Gallo Greek machin machin une fois que j'y serai voilà j'ai de la tristesse le Martinez revient à elle Forrest Peggy, je vais aller je vous rappelle dès que possible avec de l'aide je suis à vous au revoir Leslie pas très concentré, désolé un tueur rôde dans les rues de Gallo Greek ce soir un tueur rôde dans les rues de Gallo Greek ce soir on compte sur vous Leslie on va retourner à la show en même temps si vous avez quelque chose sur votre tête ou vous avez aucune information sur ce fameux siffleur si vous avez n'importe quelle information sur ce fameux siffleur appelez-nous station 189.16 les ondes de la vie une nuit à votre service pour maintenant here's another hit record for you all to enjoy notre tube les 50 tirs tu les fais easy c'est long hein on en a combien à son avis là ? c'est pas de tir au panier j'espère hein parce que j'en ai réussi qu'une dizaine je crois qui est ce siffleur ? qui est ce siffleur ? tu as renseillé des années 50 Edward Marshall Moni on fait un masque bien flippant il sifflait et il a tué d'une sienne de pernard à Gallo Greek sans raison aucun mobile il a juste tué des gens alors excusez moi je vais être un peu occupé là tout de suite vu que j'ai un petit peu de temps on sort silence siffle l'ox siffle siffle fort dans l'oreille droite de l'ox ouais j'y peux rien j'y peux rien c'est toujours dans une oreille des trucs bon on fait ça hein on répond pas là tout de suite là j'ai pas compté moi non plus mais je pense que j'aurai un succès non ? là je peux pas tirer là je peux on a combien votre avis de tir ? je pense que ça aura un succès j'espère hein parce que sinon le clip va être un peu long quoi ce sera plus une VOD quoi oh c'était bien là pourtant je croyais c'est pour vous que je fais ça c'est pour la commu pour vous ayez une clé offerte si ça se trouve c'est qu'à partir d'un certain temps que ça va être pris en compte allez je compte à partir de maintenant 1 il est dehors de la tablette au chocolat oh bonne tablette ça c'est nice J'ai pas compté A partir du moment où il dit que je comptais J'ai déjà arrêté de compter Donc pour dire à quel point ça va être chaud Bon allez j'en refais encore quelques-uns Et puis au pire on continuera après Un Mississippi Deux Mississippi Je sais pas s'il faut que je les réussisse Ou juste que je tire Il y a écrit effectuer Attendez le truc c'est Effectuer 50 tiers de boule de papier C'est juste ça vous tirez vous marquez Mais non attendez Je suis sûre que c'est 50 tiers de boule de papier Oh j'en ai 23 Et oui c'est ça Lancer Faut que j'en réussisse c'est sûr Je pense qu'il faut que je les réussisse Je savais pas on est à la moitié Attendez j'avais C'était à partir de là je crois Non Genre comme ça Non Non 50 réussis de suite Oh la ferme Ouais je peux pas tirer là Non mais sans raison quoi Bon bah on va pas tous les faire d'affilé alors Mais comment Comment des fois ça peut faire un tir de petit bras Et des fois quand je fais comme ça Ah ça a l'air de marcher On a réussi comme un 29 Bon ça a été un peu long Mais Mais On va pas tous les faire maintenant Je pensais que c'était 50 tirs moi sur le succès Du coup je me suis dit Bah au pire je tire plein de fois avec des boulettes de papier c'est tout Y'avait pas écrit 50 tirs réussis Y'avait pas écrit ça sur le défi Je vais prendre ça Ah C'est une de qualité Ouais merci merci Excusez moi Ok Il a eu de retour alors Il y en a pas de la veau des 30 minutes Pardon 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 On parlait du tueur La police a poursuivi jusqu'à Alice machin Aujourd'hui les habitants appellent cet endroit le point du siffleur La police l'a encerclé il a sauté dans la rivière Son corps n'a jamais été retrouvé Donc il est vivant il est mort raconte Dis qu'il est en prison qu'il attend de pouvoir se venger de la ville C'est ce qu'on raconte et la vérité Autre le fait qu'il y ait un tueur siffleur je n'en sais rien Imagine qu'on va le découvrir On veut ou non Imagine Comment on informait la population Qu'est-ce qu'il y a pour un minuit quelque chose comme 35 35 personnes qui écoutent 35 000 C'est pas que Galerie qui était aussi grand Non 35 personnes maximum qui écoutent C'est que 35 35 c'est rien du tout Franchement ouais c'est pas beaucoup Mais au moins on peut faire n'importe quoi 35 personnes ce n'est pas rien Ce sont des gens, des gens qui aiment écouter l'émission C'est des humains Excuse-nous monsieur le new-yorkais là Si t'es trop pourri pour aller dans une grande ville Il y a à peu près 1000 personnes Combien de personnes t'écoutaient avant Que tu sais Avant que ma carrière explose Et que je me retrouve à animer une nocturne Dans une ville de 1000 habitants Oui avant ça Environ 5 pour la plupart des émissions minimum T'avais des invités prestigieux Ça pouvait monter à 10, 15 faciles Ah mais le maximum c'est inimaginable Au minimum pardon 5 millions 5 millions ? Bitches La vie j'imagine Attends 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 Ah take it when you're ready Ok je suis pas ready du tout là Attends 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 On a un appel On est à 41 Vas-y on l'a fini Attention ça va clipper fort là Non non je suis pas prête Merde Time to turn the music off Arrêtez la musique Ouais bah que 2 secondes Ok forest Shut the music off Maisse moi tranquille Je fais mes papiers Attention on a 46 Attention on a 47 Attention on a 48 Ça va Faut falloir clipper fort bientôt Ok forest Shut the music off Je suis à 50 J'ai pas eu de succès Euh Bah je suis à 50 boules de papier J'ai fait mes 50 lancers de boules de papier Voilà J'en ai réussi 50 Time to turn the music off J'ai continué hein 50 d'affilé vous pensez Là je suis bien là Ok forest Shut the music off Ouais mais du coup C'est quoi qu'il faut clipper Comment on fait A votre avis vu que j'ai pas eu de succès Alors je l'ai peut-être eu Mais ça me le dit pas Quand vous êtes prêts Shut the music off Shut the music off Ok Qu'est-ce que je fais Je clip maintenant Jean Ok Euh Bah je fais Clip Ça charge J'ai réussi le succès Des boules de papier Euh Bah je suis à 50 boules de papier Je suis à 50 J'ai pas eu de succès Voilà Ok forest Shut the music off Je suis à 50 J'ai pas eu de succès Le désespoir Euh 50 tirs Réussis Hop là Ok Bon bah on va Je chate de music off Pardon Euh non Faut que je le prenne Non Ah tu as clippé Bah oui Vu que vous me disiez rien dans le chat Je me suis dit Oh bah peut-être que je fasse Je sais pas Bonjour chéréditeur C'est en direct de cette radio Les ondes de la nuit Est-ce que tout va bien All right Je crois Allo c'est qui Oh on entend une soirée derrière Je vais pas traduire ça Y'a pas besoin Ok Qu'est-ce que tu n'es pas Et pourquoi tu t'appelles Parce que tu Tu sais mon nom Tu sais comment je m'appelle Je suis venu d'entre les morts Pour tuer à nouveau Personne n'est en sécurité Euh vous prenez les demandes Ah pas le peuple des succès non j'ai pas Oh Oh peut-être Tu dois offrir un sacrifice To us On doit ça à nous Je veux dire offrir à moi On doit des brins de salaud du fromage Et on doit des brins de salaud fromage Je veux dire Je veux Je veux Amène des brins de salaud fromage Sinon je t'arrache le visage Ok C'est bon les brins de salaud Oui bon c'est une blague on l'a compris c'est beaucoup trop long Il y a un vrai tueur Bref prochain morceau et pour tout ce qui avait décidé de rester chez vous Pour vous tout ce qui avait décidé de rester chez vous Pour tout ce qui avait décidé de rester chez vous Ah Un kid qui prétend être un tueur Ouais bah pas vraiment un kid qui en prétend Alors faut que je trouve des CD maintenant C'est quoi drôle ce n'est pas du tout Oh mais je veux aller voir Il n'y a aucune chance que notre siffleur soit une farce C'est ça Non Celui-ci est réel Christ Il faut qu'on se positive Positif On a déjà une mission Il y a un nouvel appel Ok Let's do this Ok Let's do this Regarde s'il y a des CD cachés Parce qu'apparemment il y a des CD cachés à trouver Oui Ouais ouais Ah ça c'est un CD caché non ? Non Non bah ce sera peut-être ailleurs alors on va voir Vous êtes en direct du 189.16 des ondes de la nuit avec Forest Quoi ? J'ai appelé la police ? Ça veut pas me chérir ? C'est vite ! Ok bien Eh bien je remplace la police ce soir Comment vous vous appelez et quel est votre problème ? Je m'appelle Sarah Sharp et j'ai des rois Ah mince, je suis toujours en modificateur de vrai, excusez-moi Et je vais en la police tout de suite Euh le shérif est mort J'ai désolé Sandra, mais le shérif est mort Le shérif est mort Euh le shérif est mort On essaye de faire venir des renforts Quoi ? Comment ça ? Vous avez besoin de m'aider ? Je suis allé au tapoir de la ville et maintenant à t'arrêter qu'ils aient ainsi peur à me poursuivre C'est après moi ! C'est après moi ! C'est après moi ! Elle a dit une course au jazz Qu'est ce que c'est ? C'est Jasmine baby ! Je me permets de rejoindre ma voiture On y en a hein ? J'ai fait un tour de mes clés en route et je ne peux pas bouger à la porte Mais je ne peux pas bouger ! Je peux faire demi-tour et retrouver tes clés Oh on dirait que tu l'as semé ça devrait aller, tu peux aller autre part ! Genre à des amis ouais, c'est ça pas seul ! Oh on entend le siffleur ! Ça va ? Ouais ça va mais euh... Je sais pas comment ça va marcher les succès Moi non plus j'en ai pas ! Je sais pas les clés ! Animateur radio mécano et sauveur sympa du quartier ! Celle-là est pour vous Sandra ? Ah faut que je trouve une chanson ! Celle-là ! J'ai déjà mis celle-là non ? J'ai jamais mis celle-là non ? Et je me dis qu'ils parlent de la mécanique ! Oui ! Ils sont vraiment pas frères ! Trop important ! Ils ont quand même pas un parenté c'est bizarre ! Oui voilà ! Bon là ça parle le truc un petit peu en mode oui euh... La vie à l'émission euh... La vie à la station de radio, les émissions machin machin... Est-ce que je peux y aller ? Enfin putain ! On va fouiller un peu ! Ouais c'est un peu creepy en vrai ! Non mais... Ah je voulais pas ça ! Tant pis... Ah c'est des ! Non pas du tout ! J'ai trop cru ! J'ai trop cru ! Ça ressemble ! Oh un truc de mécanique ! Oh putain j'ai trouvé un truc de mécanique ! Incroyable ! J'suis pas trop forte en vrai ? J'suis pas trop forte en vrai ? Oula ! Ça va partir sur une petite capture d'écran ça non ? En vrai ! Ah j'peux pas quand j'ai le tab ! C'est une capture d'écran mais euh... Manuelle quoi ! Utilisez le tournevis ! Utilisez le tournevis ! Retirez le couvercle... De la colonne de direction, vérifiez le numéro... Hop là ! De serrer avant de dénuder et d'endortier le câble. S'il y a un 4 suivi d'un 307 dans le numéro rouge et bleu si le numéro comporte... Oh ça fait penser à... Comment ça s'appelle ? Vous savez le truc keep talking and nobody explode ? Ça fait penser à ça. Ok. J'aimerais bien lâcher la bouteille. C'est quoi ça ? Oh y'a du pipi ! Toujours pas trouver de CD hein. Y'a des disques là mais euh... Bah tous les coups c'est les mêmes que ceux que j'ai moi. Et je peux pas les prendre. Pas mal posé. Bah pose le là. Nickel. Posé quoi ? J'ai pas vu. T'avais écrit quoi ? Je vais refaire un tout petit tour très vite fait pour voir si je vois un CD qui traîne. Et puis euh... Et puis sinon euh... Voilà. Oh ! Ongi ! Attendez ça je vais le mettre là-bas. Ah voilà ! Nice ! Trop bien. Euh... Je vais en profiter. On va aller là-bas vite fait. On va voir si... What ? Ah ! T'as réussi à rayer ! T'as réussi à rayer en fin d'un jeu ! C'est trop fort ! T'as réussi à faire une écriture rayée pour le défi que j'ai déjà fini ! C'est trop fort ! Oh la musique elle est battante de fou ! Oh du coup je vais rebaisser la musique parce que ça n'a rien à voir avec la musique que je passe. Voilà c'est bien mieux. J'ai trouvé aucun CD caché hein. Oh par contre j'ai une cassette. Je la adventure... Ah Box ! ais pas d'étés... Oh de la vie. Oh mais ça va, quand on erro... Oh were su god ! Oh ! Oh neuro. Ok, bah j'ai pas J'ai pas C'est pas du tout de CD qui traîne Pas du tout, du tout Et un post-it là Bon bah peut-être ailleurs Un autre moment, en tout cas ici la musique est extrêmement pressante C'est moi le meurtrilleur C'est le meurtrilleur souffleur C'est là semble néfaste On peut couper la musique et on prend l'appel Oui J'ai trouvé un magazine J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'infos à droite Du coup je vais mettre de l'autre côté Et je vais faire ça et ça comme ça Et comme ça A gauche, beaucoup d'infos à gauche Non Mes outils sont prêts Comment je vais m'y prendre ? Étape 1, utilisez le tournevis Je vais bien lire C'est fini Utilisez le tournevis comme clé si ça ne fonctionne pas Compte le volant avec le marteau Aaaaaaah On tourne en tourne Un, deux, un, deux Un, deux Oh mon dieu, combien sont ces roues ? Les roues sont super grands Pardon je dois parler comme ça C'est un fait de couvercle Il y a plein de fil Il y a plein de fil Oh mon dieu, mon coeur est pompé Alors Alors Vérifiez le numéro de série avant de dénigler et d'entortiller les câbles C'est moi exactement ce que tu vois Ok Ok Ah, on peut faire ça C'est arrivé Un câble rouge, un bleu, un jaune, un vert, un marron Hum Les numéros de série de la colonne Qu'est le numéro de série sur la colonne ? Le numéro est 576-894-320 576-894 Ah j'ai oublié, je crois que c'est le rouge et le jaune C'est 8-2-0 c'est ça C'est 8-2-0 c'est ça 5-9-6 Il y a un 0 à la fin Et un 3 C'est 5-9-6 Ah j'ai oublié, je crois que c'est le rouge et le jaune Oh, elle a dit quoi ? Je peux lui demander de répéter ? 5-6-6 Ok, ça finit par un 0 et... S'il y a un 0 à la fin et qu'un 3 n'est pas avant un 6 Ok Rouge et jaune On a dit ferme, ferme ! Elle est vachement jouette Et je tourne et je fais des trucs Un câble rose et un violet, c'est ça qu'elle a dit ? Tentez le câble violet, ne touchez pas au câble sous tension ! Tentez le câble violet contre le câble entortillé lors de l'étape 3 C'est bon ! Wouhou ! Fantastique baby ! Si jamais tu veux venir au sujet de jazz, l'entrée est gratuite ! C'est ce qu'elle dit ? C'est Radio Céline, on refuse ! On lui a dit de continuer, de ne pas s'arrêter et de rentrer safe. Incroyable, parce qu'on est trop forts ! Voilà un nouveau morceau qui va vous faire jazz. Il faut un truc de jazz alors ! Il est collecté. Monsieur Gallows Creek n'avait pas ce problème. Gallows Creek est vraiment nul. Miserable ? Nul ? Mais c'est méchant ! Pèce de citadin de merde va ! Bon bah on va rechercher des CD hein ! Ah ! Quoi encore ? Je n'ai pas contre toi, c'est vraiment une vie sinistre Peggy, c'est honnête ! Je n'ai pas contre toi ! Je n'ai rien de personnalité Peggy, mais ce n'est pas Chicago. Ce n'est pas Chicago, c'est un peu un trou paumé quoi ! C'est un peu Poui quoi ! C'est un peu Montargis ! Les fans de couteau ? Ne sois pas méchant Forest ! Eh bien il met quelque chose avec Gallows Creek ! Toi mon chou ! Certains habitants ont été sympas. À force on s'habitue. Salut tu viens de Forest Nash, c'est un compliment ! Tu sais ce que je veux dire ? C'est Forest Nash, ça veut dire c'est chouette ! En tout cas, j'espère que le killer est fait pour la nuit. Et que Leslie est de retour à la nuit. Moi aussi. Merci beaucoup Sumsouuuu ! Et tu as raison oui, je sais. C'est juste à cause de ce que tu me dis en vraiment Montargis, je ne connais pas. Merci beaucoup ! Merci beaucoup 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 ! Oh je voudrais aller visiter. On est sur un jeu d'enquête. Mid-nuit 42. L'heure de plein de crimes parce qu'on a plein. Un peu sur une. Attends, attends, je voudrais me promener, je peux ? Je peux. Merci, vous faisiez quoi ? C'est très mignon, merci beaucoup. Voilà, je ferme un peu. Euh, on cherche toujours des disques hein. Je vais voir s'il y a des celles qui se sont déverrouillées mais je pense pas. Ça n'est pas ouvert. C'est le runner, ah bah oui. C'est vrai, c'est vrai que c'est beaucoup ça que tu fais. J'espère que ça s'y vient passer, c'est très gentil. Pour ceux qui viennent d'arriver, je fais un jeu d'horreur d'enquête. Euh, alors c'est plus un thriller. Et en vrai, il y a un peu d'humour et tout. Donc c'est pas horreur en mode, ça a pas l'air d'être gore, ça a pas l'air d'être du screamer, tout ça tout ça. Et on est un... Un animateur radio. Dans une petite ville paumée. Et en gros, on nous appelle pour nous dire Oui, le shérif a été assassiné, il reste plus que moi au commissariat. Il faut que j'aille chercher de l'aide. Prenez les appels. La personne, il y a une sorte de tueur siffleur qui traîne. Prenez les appels et essayez d'aider les gens en attendant que je vienne avec des renforts. En gros, c'est ce qu'on nous dit. Et du coup, on prend les appels des gens, on essaye de les aider. Tout en essayant de comprendre ce qui se passe et qui est ce tueur siffleur. Voilà. Et en même temps, il y a des défis que je dois réaliser pour aider. Pour essayer d'obtenir des clés du jeu que je pourrai après vous offrir plus tard, je ne sais quand. Même si j'ai pas trop compris comment ça fonctionne. Et il y a des i qui sont très sympas en vrai, je suis très contente moi. Voilà. Je vais juste lire ce qu'il y avait sur la table là-bas. Parce qu'il y avait l'air d'y avoir plein de trucs et je vais voir si ça peut nous donner des infos. Et après, on va prendre l'appel. Appel en attente, tu devrais répondre. Oui, deux secondes, deux secondes. Il parle d'un magazine. Ah bah c'est les twins jumeaux machin. Ah bah c'est les frères mécanos ça. C'est le truc des frères mécanos, je sais pas ce que c'est ça. Ça nous aidera peut-être. Ah, il est sorti par la bite celui-là. Merci beaucoup pour le follow. Sparkling. Merci. Merci, bienvenue. Je peux pas en faire grand chose et impression. Et un des défis que je dois faire, c'est trouver tous les disques cachés dans la station. Sauf que pour le moment je viens de trouver juste zéro en fait. Juste pas trouver un seul. Mais bon, ce sera peut-être plus tard dans les pièces qui sont pour le moment verrouillées. Euh... Voilà. Bon. Je vais prendre l'appel. L'ambiance du jeu est cool en tout cas. Dommage que pour le moment on est... Bah dommage déjà qu'il y ait pas de doublage. Du coup bah c'est vrai qu'il faut constamment... Constamment beaucoup lire. C'est pas un disque ça mais non mais tout ça c'est... Tout ça c'est le disque de la station elle-même. Voilà j'ai fini de m'amuser. Je vais prendre l'appel. C'est un disque. C'est un disque. Ici Forest Nash. Animateur de la station UNE189.16. Et celui-ci en démonstration. Et celui-ci en démonstration. C'est un disque. C'est un disque. C'est un disque. Bonjour Brian Ponte, de Ponte's Pizza. Est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport aux événements ? Je suis tellement heureux que l'adjointe Martinet ait survécu. Je n'ai souvent vu à Ponte's Pizza ces dernières années. Vous avez fait un très bon travail. Merci pour tout ce que vous avez fait. Je voulais juste vous dire Je vous envoie des bombes pour avoir des pizzas gratuites chez Ponte's Pizza. Ici à Ponte's Pizza. Wow Brian, c'est vraiment bien de vous. Vous n'avez vraiment pas de problème. De l'étagère à de gauche, attends je vais regarder alors. C'est le moins que je puisse faire. Et si vous aimez bien, c'est parfait. Alors vous êtes en train de faire, parce qu'on est toujours en train de faire. On a très souvent de superbes offres. Pour que vous manchiez pour trois fois rien. C'est génial bro. Et laissez-moi vous dire Et laissez-moi vous dire que nos pizzas sont à réveiller les morts. On aurait dû réfléchir avant de dire ça, surtout ce soir. Ne t'en fais pas pour ça. C'est de mauvais goût, je te l'avouer. Ouais c'est pas fou. Je veux dire ouais c'est pas fou. On va aller mollo mais en disant ouais c'est pas fou. Désolé, j'espère juste que je vous ai pas effrayé. Vous ou qui que ce soit. J'espère que vous viendrez manger un Panty's Pizza. Ce week-end on propose un événement spécial. Notre célèbre offre bière plus pizza. Une seconde. Une seconde. On va avoir un Panty's Pizza ce week-end ? Il vous suffit de payer pour une part. Bordel. Appelle juste pour faire ta pub ? Bah oui ça fait depuis 10 minutes qu'il fait. Un grand je-payé ! Ah ça. Bah ça c'est plusieurs CV qui dépassent je crois mais je peux pas les prendre. Tu vois ça, ça. Ah faut que je remette la musique. Attendez je vais remettre une autre. C'est celle-là. Est-ce que je sais comment jouer les cassettes ? Non ! Moi t'as rappelé que la station a légèrement tendu de passer les publicités de nos sponsors. Attrape la cassette et met un magnéto. Bah j'attrape la cassette que je viens de trouver. Mais je vois pas le magnéto en fait. Il est où le magnéto ? Il est où le magnéto ? Il est où le magnéto ? J'ai la cassette. Oui j'ai la cassette. Je vois pas le lecteur de la cassette. Je vois pas de truc dans le cas de put de cassette là. Ah c'est ça éjecter putain. Je me suis dit mais s'ouvre pas le truc. J'avais appuyé sur tous les boutons. Bah en fait non. Merci beaucoup Tchema Esquil ! Avant qu'on passe une pub à la radio. Merci beaucoup pour le rain et le sun ! Merci ! Bonsoir merci beaucoup ! J'ai vu que c'est du golf. Mais j'ai pas pu voir beaucoup plus. J'ai juste vu ça. Merci ! J'espère que ça s'est bien passé. Que vous avez tout déchiré pour le retour. D'un déi ! Vous êtes ici sur Radio Lox TV. Pour accompagner vos nuits. Ce soir nous enquêtons sur de terribles crimes. Qui se passent à Gallo Creek. C'est ça que j'allais dire. Je te le rends pour demain. Ça marche. J'espère que tu l'as pas cassé. Et que t'as pas cassé son internet. Merci beaucoup ! Pour ceux qui viennent d'arriver. C'est un jeu d'enquête. C'est un petit peu horrifique. Mais honnêtement l'ambiance est très légère. Et c'est pas... Au contraire jusqu'à présent c'est plus une enquête assez rigolote en fait. Même si c'est en propos d'un tueur en série. On est un animateur radio d'une petite station d'un tout petit bled paumé. Et on aide nos auditeurs qui ont besoin d'aide. Car un tueur en série rôde dans la ville. Et les flics sont tous out. On va dire en gros. Et j'ai des défis à réaliser pour pouvoir vous faire gagner des clés potentiellement. Mon premier c'était de faire 50 paniers avec des boules de papier. Et j'en ai d'autres par rapport à des vinyles à collecter. Mais je les ai pour le moment pas trouvés. Voilà en gros ce qui se passe ce soir. J'espère que c'était bien. En tout cas merci beaucoup beaucoup ! N'hésitez pas à passer voir Jay ! Si vous voulez voir aussi du FIFA, des jeux de golf, demain ça va être je crois du Dark Picture Anthology qu'il va faire. Donc voilà. N'hésitez pas à aller follow Jay et à aller voir ce que fait le poteau. Et là on vient de passer une pub. Là on est en train de passer une pub à la radio là. Je peux mettre des bruitages remarquez. Faut que je mette moins fort la pub. J'avais moins fort la pub. Vas-y ça me somme. Ouais quoi ? Comment est-ce que le Grille Menel préfère commander chez un machin ? Hop là. Je vire la cassette. Il y a un col ? Attendez, attendez. Je range avant. Je voudrais... Bon je laisse ouvrir, c'est pas grave. Je ferme ma petite fouille quotidienne des studios pour essayer de trouver ces putains de vinyles cachés. Oui oui je vais prendre l'appel. Je vais prendre très 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 vite l'appel là. C'est éminé. Ah j'avais trouvé le magazine ici. Je vais faire des gros bisous. Des gros bisous ! Une clignote. Oui ça va, ça va. Ça va. De toute façon je leur fais patienter à chaque fois des heures et ça va. Oh putain c'est comme si on avait vraiment une caméra. C'est trop rigolo. L'ambiance est vraiment folle. On est dans les années 80 aussi. 85 je crois. 87 peut-être. Attendez. On est en 1987. En 7.87. Bon. Je coupe la radio et on va prendre l'appel. Bienvenue sur les ondes de la nuit avec Forrest Nash. Yeah Leslie. This is Maurice Russell du Galo Reporter. Oh là j'ai mis le bouton d'écho. Je suis au bureau et quelqu'un est entré en bas et... Attendez. Forrest Nash ? Je veux parler à la police, parle-moi. Passe-moi ce Leslie. Leslie, il est balade ici. On sent un autre ? Leslie m'a confié le standard. Leslie est en route pour. Anderson m'a confié le standard. Pourquoi est-ce que Leslie... Bref. Passe-moi avec Sheriff Matthews. Il est dead. Mort ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as été témoin d'accident ? Pas un accident. Pour le disque il faut qu'un scu... Il faut un squelette ou un creeper. Il faut qu'un squelette tue un creeper. Tu peux anonymiser... De quoi ? De quoi ? Je n'ai pas lu. On est en direct, je vais dire. On est à l'antenne. Tout ce que l'on dit sera diffusé en direct. À l'antenne et bon sang ! Bon apparemment j'ignore beaucoup de choses. On s'ennuie pas ce soir. Quelqu'un est entré par effraction, c'est ça ? Pas besoin de s'énerver. Un gamin vient d'entrer par effraction déguisé en siffleur. Voilà. Siffleur c'est un tueur qui a sévi dans la ville il y a très longtemps et qui apparemment est revenu. C'est à dos je vous jure. Sauf que apparemment c'est un vrai tueur. Moi je n'étais même pas à l'état de conception quand Edward Marshall Monet relève en ville. Il parle du Marshall et tout. Moi j'étais là. Je ne crois pas que c'est un ado. Vous ne comprenez pas, c'est pas une blague. C'est le siffleur. Bien sûr que non, c'est juste un ado stupide. Ça arrive tous les ans. Ils pensent que c'est drôle. C'est pas grave le vieux et lise. Mais ils n'ont pas connu d'horreur il y a 30 ans. Bref, je sais de source sûr qu'il est dans le Marshall Monet est mort. Ah non oui, il est dans le Marshall Monet. C'est le tueur, oui. C'est pas qu'il voit la caméra. C'est pas du... Il s'est fait tuer par le shérif. Où êtes-vous maintenant ? Dans la salle de... En haut, bref. Le bâtiment est trouvé de caméra, on peut voir des images sur la télévision ou le bureau. Il y a un poste dans la salle. Il y a un poste dans la salle. De contrôle, j'imagine ? Je sais pas. Vous pouvez sortir de là ? Pensez pouvoir affronter le siffleur ? Non, non. Vous pouvez sortir de là ? Est-ce qu'il y a moyen de vous échapper ? J'espère, gamin. Je sais pas si on va faire. Mais je ne suis pas sûr de comment je vais le faire. Ce crash que tu as entendu, c'est lui qui renverse mes étagères. Il peut faire des escaliers. J'imagine que les escaliers sont la seule issue. C'est vrai. Et ça me prendrait un moment pour déplacer ces étagères. On doit faire quelque chose, mais quoi ? Ici, tout ce qu'on peut faire, c'est... Je crois que j'ai trouvé. Mais si, on appelait le tueur. Mais comment ? On sait même pas qui c'est. Il va y avoir plusieurs téléphones dans le bureau. Ah oui, on va appeler chez le gars pour que tu... Que tu lui réponds. Il va faire gagner du temps. Ça pourrait marcher. Ça vaut le coup d'essayer. Sorry, Maurice. Peggy. Avec Peggy, on essayait seulement de... 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 de vider, quoi. Pour que ça marche, il faut tous les postes... Il vous faut tous les postes téléphoniques sans ouvrir un plan complet des étages. De quoi ? Mais non, on l'appelle juste au numéro. Il faut tout ça pendant que le tueur arrive. Heureusement que je craque jamais sous la pression. Bougez pas. Il nous suffit juste un numéro, non ? J'ai pas compris pourquoi il dit, euh... Ça marchera jamais, il vous faut mille trucs. Alors tout ce qu'il nous faut, c'est un numéro de téléphone pour appeler. Tu... Tu... Tu en as eu ? Ben, je sais pas, meuf. Je suis là, le taré ne va pas tarder. Va, j'ai récris ton fax. Je compte sur toi. Pardon. Ok. Je suis allé plein de fois déjà. Go to the office on the other end of the hall. J'ai su allé plein de fois déjà. Grab the fax from the machine. Easy. This must be it. Ouais, mais pourquoi... Ah d'accord. Il va falloir que j'appelle le bon numéro selon la description qu'il me donnera. Mission gastronomie. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Alors, question gastronomie. Hop. Question gastronomie. Il y a vraiment des questions, c'est euh... Il y a une question, c'est quelle catégorie une personne ne peut pas consommer d'estragon ? Et la réponse, c'est aucune, il n'y a pas de contre-indication. Voilà, incroyable cette question gastronomie. La réponse, c'est juste rien. Du vide. Euh... Quel est le meilleur mois pour faire de la confiture de rhubarbe ? En vrai, c'est bon la rhubarbe. Question de fou. Ouais. C'est euh... Qui n'a pas le droit de manger des chips ? Réponse, bah en fait tout le monde il a le droit. Bonne nuit Grisouf. En mai... Attends, je te dis ça la rhubarbe, c'est question 7. Ouais ! Béji ? Non, c'est complètement le mois de mai. Euh... Bravo ! Voilà. Qu'une idée. Non mais vraiment, c'était le mois de mai ! T'es trop fort ! Bon d'habitude j'en lis plusieurs mais là je suis à fond dans le jeu là. Hey, did you get the fox ? Euh oui je crois. Yes I have. Mr Russell ? You euh... You still with us ? I am. You get my fox ? J'allais avec moi. I got it right here. Good. Bien, je savais que tu arriverais à faire au moins ça. Quand même quoi. Ok folks, we're back on the line with Maurice. Let's see if we can help him. Avoid the Whistling Man. Here's the situation. Whistling Man search for the room in the hall of the boardroom. And now, he's in the office next door. It's now whenever... There's plenty of hours for the work. I'm ready on my end Forest. Again, we want to draw the killer away by dialing an extension number. And then we need to be safe. So, what extent do you want me to do? Uh... Call the conference. Bah, the conference, no? Damn, it's a fax. C'est con. J'ai un peu à voir. Ah, editor. Oh non, c'est loin. Bon bah, appelle la salle de conférence limite. Call the boardroom. The extension is 04. C'est la période où la rhubarbe pousse, non? J'en ai aucune vie, hein? Euh... Moi, c'est... C'est ça, hein, ma... Ma question. J'aime manger de confiture de rhubarbe de ma vie. Et j'en ai encore moins faites. Euh... Du coup, j'ai pas suivi. C'est pas le moment de plaisanter. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai un lien... Il est dans le bureau à côté de la salle de conférence. C'est ça qu'il a dit? Je... Bah... Je sais pas. Editors, alors, machin. Ah, pas la cuisine. Hum. Ah, peut-être... Mon compte est prêt. J'suis aller où? Oula! Si j'appelle là... Euh... Nos archives? Ah non, appelons une autre salle. C'est du fire! Oui, allez! Un autre numéro, ok, allez! D'accord, allez, ferme ta gueule. On va faire, du coup... Euh... Le rédacteur en chef. Et lui, il va aller... Aux archives, je pense. Elle est dans une pièce qu'il a déjà fouillée, bonne idée. Est-ce que vous êtes prêts, Mr Russell? J'appelle. Je n'ai pas vraiment le choix. Appelle. Je compose le numéro. Donc là, en fait, pour ce qui vient d'arriver, on essaye d'appeler un endroit. Il y a un tueur dans cet espace et on essaye d'appeler une pièce pour qu'il arrive vers cette pièce. Et que lui et que la personne qui nous appelle puissent se cacher dans une autre pièce. Voilà. Je coupe la télé pour qu'il ne me voit pas sur les caméras de sécurité, je trouve. Et puis, en faisant mon tour, je m'appelle quand je suis arrivé. Ok. Je pense que ça va aller. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, on met de la tique! Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense qu'il a appelé le siffleur d'un acceptant à Maurice pour déplacer les étagères. Et oui! Parce qu'il y a des étagères qui bloquent l'entrée, la sortie, les deux quoi. Avance! C'est pas assez graphique. Le style du jeu est très très cool. J'espère que ça ira. J'espère que je vais réussir un défi pour vous faire gagner au moins une clé. C'est cool. Récapitulons. Les escaliers sont à seule issue. Donc les escaliers qu'on voit sur ce plan là. Et c'est bloqué à cause de tout le bordel qu'a foutu le tueur. S'il bouge le bordel, ce sera bien rapide ni silencieux. Il doit rester caché et voilà. Vous pourrez l'affronter, faites le mort, l'enfermer dans une pièce. C'est peut-être pas mal. Vous pourrez l'enfermer dans une pièce? Vous pourrez gagner du temps. Peut-être qu'avec ce fichu protocole anti-incendie, toutes les portes du bureau peuvent se déverrouiller de l'intérieur. On va sortir aussitôt qu'il va très vite distrait. Non, 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 je l'ai compris. Les archives secrètes, c'est derrière mon bureau. On garde nos documents les plus confidentiels. Ouuuh, un archive secrètes ? Reggie aimerait ça. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Des secrets conscients sur les extraterrestres ? Que fan de complot. C'est pas le moment. C'est pas sûr que c'est le moment. T'as raison Forest. Des bisous. C'est le moment, j'ai trouvé la solution. J'ai tout compris. L'archive secrète. Il n'y a aucun verrou à l'intérieur mais l'extérieur aussi. On ne peut pas en sortir si on arrive à y attirer, que je l'enferme. On pourra choper ce fumier. Exactement. Exactement. Il paraît que c'est une urjure à terre d'identité que c'est pas le vrai tueur si on chope. Du coup, j'appelle les archives secrètes ? C'est impossible, on lui entrepose des documents confidentiels. Il doit pas y avoir de poste. Il n'y a pas de téléphone, oui. On va devoir trouver une autre solution. Des idées, Forest ? La radio ou une télé ? La radio, nous hein ! Il n'y a pas de radio dans les archives secrètes. Il n'y a aucune radio dans votre bureau ? Je vais être dans mon bureau mais euh... Notre journal sportif Hopkins. Il a une petite radio portable qui n'éteint jamais quand il est là. Elle est toujours dans le bureau ? J'espère qu'il est... Oh on s'en fout. Ça pourrait nous servir, sa radio portable est toujours là ? Normalement oui. Il appelle sa radio de boulot. Elle doit être ici dans les archives. Ah bon ? J'ai juste un coup d'œil là. J'ai juste un coup d'œil là. J'ai juste un coup d'œil là. Mais attends... Le tuer est censé être là ? Ah oui, ici dans les archives vues, il est là, oui voilà. On se fait ici, il sera plus tard. J'ai trouvé la radio. Elle est bien là où je l'imaginais. Elle était bien là où je l'imaginais. Je vais l'allumer rapidement pour voir si euh... Fonctionne, c'est ça. C'est le son. Maurice, turn the volume down. We don't want that thing blasting just yet. Yeah, yeah, I knew that, Ash. I was just... C'est ce que je faisais quand tu m'as crié dessus. Ok, elle fonctionne. La radio fonctionne. Si je surveille à ça, Hopkins aura bien mérité le jour de congé qu'il voulait. Il a gagné. Faisons-le pour Hopkins, Forest. Oui, oui, faisons-le pour éviter qu'il y ait un mort, quoi. Si j'arrive pas à faire marcher ce truc, comment je suis censée attirer le tueur ? Je suis dans la salle quand elle est allumée, je suis mort. Mais oui. Oh, c'est un bon point. Mais attendez, nous sommes la radio. Bah oui, on fait silence radio, il met à fond, il pose, il s'en va et paf, on fait péter. Et si vous pouvez le faire, alors ça me va. 189.16, je sais que c'est la fréquence de votre radio. Un bon éditeur en chef vérifie toujours deux fois. Tu veux le confirmer ? Euh... Oui ? C'est sur la fréquence, même si la radio est silencieuse. Maintenant, j'ai des engins de mon bureau. C'est vrai qu'on doit passer à un autre appel. Où est-ce qu'on doit envoyer le tueur ? Euh... Pas dans la cuisine ? Evidemment. Oh, je suis pas sûre en fait. Là, j'essaie de déplacer le tueur qui est dans la salle ici. Non, lui doit accéder à cette salle là. J'ai appelé à la cuisine la première fois, mais en fait le problème c'est que c'est un fax. Attends. La salle de conférence 7. J'envoie à la salle de conférence. Oui, voilà. Oui, c'est ça. C'est que la cuisine était trop loin, ça aurait pas marché. Donc elle appelle à la salle de conférence, là il va sortir et aller jusque là. Et le gars qu'on essaye de faire survivre, il va sortir là. Elle est là, elle est là. Posez la radio sans aller. Il est là. Voilà. Je vous rappelle depuis son office. Ok, il nous rappelle depuis son office. J'ai imité Monsieur Russell, je vais lui donner de faux conseils. Je vais insulter le tueur. Euh, imité Monsieur M. Russell, je sais pas. On va imiter, ça peut être rigolo. Celui qu'on a au téléphone, on va essayer l'imiter pour attirer le tueur. Il y arrive trop bien. Il est à 16 sur 20. Franchement il y arrive trop bien. Ok, on va. Je suis là. La radio est installée dans le secret archive. Je suis là, j'installe la radio dans les archives. Donne-moi le signal et je l'allumerai à fond. Où est-ce que vous allez vous cacher ? Bonne question. Je vais essayer sur le bureau. Mais on peut me voir. C'est un grand placard mais il va me falloir du temps pour rentrer dedans. Pas d'autres cachettes ? Pas vraiment. Il y a bien des archives secrètes mais c'est là où se dirige le tueur. Je pourrais essayer les postes de travail mais ils sont assez loin. Alors sur le bureau on peut le voir. Dans le placard ça peut prendre du temps. Les archives secrètes c'est là où il y a le tueur. Entre les postes de travail mais c'est loin. Le placard ça peut prendre du temps mais c'est peut-être pas grave. On lui donne le temps. C'est parti. Je vais mettre la radio à fond maintenant. Je n'ai rien pendant que je suis, le temps que je ne suis pas cachée, compris ? On connaît, faites-nous confiance. Donc je ne vais pas pouvoir appuyer sur tous mes boutons. Et du coup la limite, celui qu'on avait au téléphone juste avant pour attirer le tueur. Il siffle, ça a l'air de marcher. Et là il l'a enfermé. On a enfermé le tueur dans une salle. C'est rigolo comme manière de fonctionner, comme manière de raconter. Qu'est-ce que vous en passez ? Moi j'aime beaucoup. Je vais sortir d'ici. Je vais sortir d'ici, prendre quelques notes, appelé des amis. Il va falloir avoir des amis avec moi pour attendre les flics. Je pourrais peut-être tenter un vouvé demain pour le galop à terre. Je réfléchirai, on verra ce que demain nous réserve. Prends ça pour un oui. A bientôt, des bisous. Ouais ! J'ai eu celui-là, je vais faire celui-là. Ça fait une semaine qu'on travaille ensemble. Je te connais à peine. On verra ça plus tard. Ok ok, bon je vais m'en faire. Est-ce que tu veux savoir ? Parle-moi de ta famille. Non mais sérieuse, depuis une semaine qu'on se connaît je dois parler de ma famille. Est-ce que tu as des frères et des soeurs ? Un enfant uni et mes parents sont morts. C'est comme ça. Et toi des frères, des soeurs ? A moins de poser des questions. Non ! Oh Peggy, tu es une manière. Mes parents quoi ? Ah, ils ont eu le même truc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont morts tout comme les tiens. Mon père est mort quand j'avais 12-13 ans. Il est dans un sale état suite à un accident et puis voilà pour mon père. C'était mon père. Ma mère n'a pas bien pris, elle s'est remariée assez vite. Elle voulait tellement oublier mon père. Elle me fait porter le nom de mon beau-père. Maintenant je suis Peggy Weaver. Je me verrais tomber malade et ma mère n'a pas supporté sa mort. Je ne m'appelle pas Peg. Désolée, je suis sur la défensive avec ce nom. Désolée, je suis sur la défensive avec ce nom. Buzzer, maintenant tu m'en parles ? Non, plus maintenant. J'avais une soeur mais je ne l'ai pas vue depuis que mon père est totalement décédé. En fait. Quoi ? Ah y'a quelqu'un à la porte c'est ça ? Qui est sympa ce jeu, siffle. Ah merci Peggy ! Elle est vraiment flippante en vrai Peggy hein. En perso son aquarium avec son côté tout rouge là, ça me fait un peu flipper. Même si le style est rigolo. Ah merci Peggy. Ok. Faudrait que je passe aussi tous les CD en un soir mais vu que j'en ai pas trouvé d'autres je sais pas. Mais celui-là je l'ai fait tous un par un depuis tout à l'heure. Oh on l'a déjà eu celui-là c'est sûr. Là aussi je pense. The world, je suis pas sûr. Je pense que oui. Ok. Du coup il faut que je descende parce qu'il y a quelqu'un qui a toqué ou je sais pas quoi. Oh. Waouh. Attendez je vais voir si je peux monter déjà. Evidemment que non Lox. Eh ben je me tire alors. Y'a personne j'crois. Ok. Y'a personne j'crois. Ok. Y'a personne j'crois. J'essaie un peu faire le bruit mais pas très bien. Mais un peu. T'as dégage. Toujours pas de CD hein, moi je cherche des CD. Oh c'est quoi ça ? On en a trouvé un. Oh du coup ok. Il doit être dans notre... Ok incroyable on a enfin trouvé un. Et ça c'est quoi ? C'est autre chose ça. Ça c'est quoi ? Ça c'est un bouquin. Vertigo. Oh trop bien on a trouvé un CD. Oh il y a des petites photos de chat. Incroyable. C'est quoi ça ? Oh un labyrinthe. Attendez je vais le faire. Tiens. On le voit pas bien. Je le ferai dans mon bureau. Vous voyez pour l'instant. Ok. J'ai trouvé un seul CD mais c'est cool. J'ai commencé à me demander. Le meurtrieur. C'est le meurtrieur siffleur ? Une cassette. C'est bien étrange. C'est une autre tape ça. Il y a des bruits. Ok. C'est tombé ça ? J'imagine. Il y a pas de CD ? Il y en a peut-être qu'un par pièce et du coup bah j'ai déjà trouvé celui-ci. Regarde. Eh bah je vais prendre la tape alors. Avant je regarde ici. Non mais please j'étais dans ma cuisine j'ai entendu les bruits de clochette et j'ai quand même cherché pendant 5 minutes. C'était pas le chat qui jouait avec ses jouets. C'était le chat. C'était le chat. Oh j'aime trop quand je vous fais des petits instants de speed là. C'est trop bien. Super. Oh mais c'est trop drôle par contre. Ah c'est trop bien. Je suis trop contente d'apprendre ça. Ça me rend putain d'heureuse. Alors j'ai la toilette. On va faire une pause pub nous aussi. IRL. Attendez ça j'enlève. Je le pose par terre maintenant. Et je vais aller chercher le labyrinthe. On pourra le faire. Ouais je pouvais prendre deux objets. J'en ai pris qu'un je sais pas pourquoi. Le soir j'enlève les jouets avec les cloches. Faut pas qu'il réveille la petite voix. Bah c'est tellement logique en vrai. Dans la tête. C'est l'enfoiré qui les avait trouvés. L'enfoiré il a trouvé où je cache les jouets. Ok. Je vous laisse résoudre le labyrinthe. Pendant que je vais aux toilettes. Et j'arrête la VOD ici. Des bisous la VOD. C'était Killer Frequency. Je sais pas si euh... Si je vais faire la suite en VOD ou si je vous laisse découvrir le... Oh remarque si si. On verra. Des bisous. S'il y a d'autres VOD de Killer Frequency c'est que j'ai décidé de oui. Bisous. C'est Killer Frequency. Ciao.